bonjour mes amis l'amour ne se cherche pas vous me connaissez je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes seules et qui désirent aimer et être aimé quel que soit votre âge les personnes qui ont des difficultés pour rencontrer ou qui ont peur ou qui sont toujours dans des schémas répétitif donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour que nous fassions le poids de votre situation et que je vous donne en tout cas des clés des conseils des indications pour comment progresser dans votre vie sentimentale parfois un seul rendez vous suffit parfois deux trois c'est vous qui décidez vous êtes libre mais c'est important d'avoir un regard extérieur sur notre situation parce que quelquefois on se perçoit pas forcément de la bonne manière et on interprète les situations alors qu'est ce que je veux dire que quand l'amour ne se cherche pas c'est à dire que on peut le désirer bien sûr mais souvent des personnes sont dans le mental c'est à dire que voilà elles sont dans l'attente elles ont des attentes qui datent souvent de longtemps des attentes qui sont impérieuses et forcément cette façon de ressentir d'être dans l'attente de tout faire pour rencontrer l'amour de sortir avec intérêt souvent cela et bien ça cause problème comme on dirait parce qu'on n'est pas dans la bonne énergie pour rencontrer l'amour l'amour est tout autour de nous l'amour c'est comme l'eau pour le poisson c'est comme l'air que nous respirons il est tout autour de nous et donc ça ne sert à rien de le chercher parce qu'il est là et souvent nous ne savons pas le voir où nous avons des critères des façons de l'identifier de l'imaginer qui sont totalement faux ce qui est important pour vous c'est de travailler trois choses déjà vous devez travailler l'amour que vous avez pour vous même c'est à dire tout ce qui est estime de soi confiance en soi si vous ne vous aimez pas tout cas d'une façon raisonnable je dirais si votre estime de vous est très faible la confiance en vous est très faible forcément vous allez raisonner des émotions qui ne sont pas compatibles avec l'amour donc premier point à travailler l'amour de vous deuxième point à travailler l'amour des autres si vous n'aimez pas les gens si vous ne savez pas vous positionner si soit vous êtes trop gentil et vous donnez tout d'un seul coup en ouvrant toutes les portes soit vous êtes trop méfiant et là vous fermez tout et vous donnez pas grand chose forcément vous serez pas dans l'amour des autres vous serez soit dans la dépendance soit dans la méfiance et forcément ça va bloquer au niveau de la rencontre donc deuxième point à travailler l'amour des autres mais de façon authentique et je dirais nécessaire troisième point à travailler la communication qui est le pendant des deux prochains des deux premiers points communication verbale communication non verbale savoir s'exprimer savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas apprendre de ses anciennes expériences et savoir le dire de façon simple donner son mode d'emploi combien de personnes et encore dernièrement une personne qui n'a pas voulu écouter ce que je lui disais là en tout cas pas osé demander à l'autre ce qu'il voulait vivre et bien sûr elle a accumulé les rendez vous les choses à un moment ne se passait plus comme elle voulait tout ça à un moment pour demander à l'autre ce qu'il recherchait et l'autre l'a indiqué que pour lui c'est juste une relation comme cela qui ne voulait pas se remettre en couple bien sûr quand on vit une histoire qu'on n'a pas su se positionner et que ça dure un certain temps après c'est difficile d'encaisser ce genre de remarques qu'on aurait pu savoir au tout début si on avait osé parler de façon calme et clair je dirais on se serait pas embarqué dans une histoire pour souffrir après c'est important à un moment pas le premier rendez vous c'est là où un communiqué mais très vite parce que nous sommes des gens si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un de l'aimer mais de fonder une histoire c'est important de les dire sinon vous pouvez rencontrer beaucoup de gens qui eux cherchent autre chose qui cherchent juste une relation comme cela chacun chez soi on se voit de temps en temps pour prendre du bon temps point à la ligne si c'est ce que vous voulez ok si c'est pas ce que vous voulez un moment il faut quand même ça poser une question pour tout cas avoir ses éléments de réponse pour savoir déjà quelque part donc ce sont les trois points qui vont vous permettre d'attirer l'amour c'est l'amour il est autour de vous donc c'est lui qui vient à vous c'est pas vous qui partait à sa recherche vous qu'on comprenez bien sûr il faut être acteur il faut apprendre des choses à s'aimer comme je disais à aimer les autres à aller vers eux à savoir les apprécier prêts à savoir communiquer une fois que vous avez progressé sur ces trois points et que vous allez dans la vie là vous avez toutes les choses de rencontrer l'amour là aussi je pourrais vous dire qu'on n'a même pas besoin des sites internet les sites internet souvent ils servent aux gens qui ont peur d'aller vers l'autre ils servent aux gens qui aiment rester chez eux en totale sécurité derrière leur écran et et qui ont peur d'aller au contact quand j'avais 20 ans dans les années 80 il n'y avait ni téléphone portable ni internet à peine la télévision qui commence à venir donc on n'avait pas le choix que d'aller vers l'autre de sortir si on ne sortait pas ne rencontrer personne et pas de compte depuis qu'il ya internet c'est bien puis en même temps ça nous replie sur nous mêmes dans les relations sentimentales ça nous fait rester seul dans notre coin alors dans la méfiance quelque part il faut sortir de cela il faut retourner vers les gens moi j'ai toujours rencontré je suis à ma troisième vie sentimentale et toutes les personnes que j'ai rencontré avec qui je vis aujourd'hui je les ai rencontrés dans la vie dans la vie parce que je vais vers les gens parce que parce que je sors je je fais beaucoup de choses et j'aime bien rester chez moi aussi mais l'amour est tout autour de vous donc travailler l'amour de vous travaillez l'amour des autres progresser dans votre communication et si vous avez besoin de faire le point si vous êtes emporté par des émotions par des peurs par des comportements que vous n'arrivez pas à maîtriser et bien appelez moi je serai là pour vous guider c'est important l'amour est merveilleux et tout le monde peut le vivre ne croyez pas que il ya plein de gens qui sont heureux en amour ne regardez pas que ceux qui ne vont pas je veux dire bien sûr on peut essayer de trouver un sens à ses comportements parce qu'on n'y va pas et on va se justifier en regardant tous ceux qui vont mal oui vous pouvez faire ça si vous voulez mais si vraiment vous avez envie de vivre l'amour voilà parler avec les gens qui vivent l'amour qui comprennent qui vont pouvoir vous éclairer c'est important oser prendre un avis extérieur comme on dit je suis là pour vous c'est important ne restez pas enfermé dans votre psyché voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui si vous voulez plus d'informations sur ce que je propose mais également mes marches sur compostelle 2020 allez voir sur mon site germain au carré point comme merci à vous d'être là et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent en amour merci au revoir